Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur la réalisation d'un pipeline de shader de verre. A partir d'un mien matériel, le shader le plus utilisé dans Mental Ray, qui permet de réaliser autant du métal, du bois, du plastique et du verre, on va construire un pipeline de réalisation du shader en utilisant des nodes assez classiques, utilitaires dans Maya, qu'il faut bien connaître pour pouvoir réaliser des shaders complexes. Ce shader de verre fait appel à des paramètres qui prennent en compte l'angle des faces par rapport à la caméra, prennent en compte aussi la distribution de textures procédurales de type noise, qui vont permettre de créer des variations de réflexion et de réfraction, surtout de réfraction, à l'intérieur du verre, pour lui donner ce grain et cette variation interne que l'on peut voir dans l'écriture Bonne année 2015. Donc on va venir ici dans Maya, alors je ne vais pas détailler l'animation, c'est relativement simple, on a écrit Bonne année 2015 avec du texte ici en mode Bevel, et puis on a pris un Ocean Shader avec son brouillard volumétrique que l'on a mis en place, et on est venu kiffermer le translate vers Y du Bonne année 2015 pour le sortir de l'eau. Étant donné qu'on fait le rendu sous Mental Ray, on a en place les réflexions, les réfractions automatiques qui permettent d'avoir des reflets sur l'eau, on le voit sur l'écriture de Bonne année 2015 se refléter dans l'eau. Au niveau des paramètres, on va les regarder tout de suite, ils sont relativement simples, on n'a pas utilisé d'un direct lighting pour aller assez rapidement au niveau du rendu du visuel, et puis en qualité, là on est à 0.25, et si on a bien entendu la volonté d'avoir une meilleure qualité, on passera rapidement à 0.5 ou à 1 ici. En termes de réflexion-réfraction, on est sur 10.10, et 20 pour la somme des deux, qui n'est pas obligée de correspondre du reste à la somme des deux, le MaxStrasdef ici. On peut le limiter pour gagner du temps, par exemple à 15, si on n'a pas la somme totale sur les objets de réflexion-réfraction. Donc on reviendra bien entendu sur ces paramètres de manière précise sur d'autres tutoriels. Voilà ces paramètres donc ici, réflexion-réfraction et MaxStrasdef. Shadow ici, donc on va le monter à 4. Et réflexion-blur-limit 1 et réfraction-blur-limit ici 1, on le laisse tel quel. Le filter Goss classique 1.5.1.5, voilà pour les paramètres ici de base. Encore une fois, sans indirecte illumination. Pour bien faire, bien entendu, dans une scène comme celle-ci, il faudra enclencher l'illumination globale. Au niveau du système d'éclairage des lumières, on a une directional light qui donne la lumière solaire et une area light ici, que l'on peut voir dans la vue perspective, et qui va permettre de simuler justement cette illumination globale que l'on ne met pas en place dans l'entalerie pour gagner du temps. C'est une des façons de procéder. Ici, on voit la lumière directionnelle et puis l'area light ici qui couvre le dessus de l'écriture comme un dôme lumineux de ciel qui est du reste de couleur, qui pourrait être de couleur légèrement bleutée ici et qui permettra éventuellement de faire un semblant d'illumination globale, bien entendu. Ok. Donc on va s'intéresser maintenant au shader proprement dit de bonne année 2015, ici de l'écriture. Ok. Et on va venir donc pour ça sur le node editor. Le node editor qui nous permet maintenant donc de manière beaucoup plus visuelle que l'hypershade de traiter donc les pipelines de shaders, de matériaux ou des nodes en général même. Ici. Ok. Donc l'idée de base, bien entendu, comme toute construction de shaders, c'est d'avoir une corrélation ou quasiment pour toute la totalité des shaders s'approchant d'un certain réalisme, c'est d'avoir la corrélation entre plusieurs canaux et notamment le canal de relief, de bump et le canal donc des réflexions, réflexions spéculaires, ça dépend des matériaux. Donc pour réaliser ça, eh bien on est parti donc d'un noise, 5 ici, noise de base, qui va donc donner une distribution bruitée en blanc et noir, alors pas tout à fait en blanc et noir, on a limité un peu la force de ce noise avec des couleurs de gain et d'offset plutôt dans les tons clairs et relativement proches, qui nous donne donc ce qu'on voit au niveau du simple. Ici on a des traits étirés pour la simple raison que le placement de texture a été modifié en repeat UV10 et 0.2. Ça, ça dépend principalement du plaquage de la texture par rapport au développé UV. Il était nécessaire donc d'étirer sur le V la forme de telle manière que, à l'inverse, ça soit donc dilué à l'intérieur de l'écriture Bonadé 2015. Donc à partir de ce noise 5 ici, on va construire trois branches qui vont nous permettre d'avoir un matériau, alors pas forcément hyper réaliste, mais au moins cohérent visuellement. On va voir pourquoi. D'abord celui du bump, qui va donner donc sur la surface un relief au niveau du grain, donc au niveau de l'objet et de l'écriture ici des lettres polygonales. Et puis on va donc avoir au niveau des réflexions, réflexions color, on va utiliser le même noise de telle manière d'être cohérent ici au niveau des réflexions color. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui est en relief va être touché principalement et en premier par les réflexions spéculaires, et donc la coloration doit correspondre, plus ou moins forte, doit correspondre bien sûr au relief, d'où la corrélation à partir du noise 5 ici, entre le bump et le, j'allais dire, le spéculaire color, ou le réflexion color, si on était avec un matériau blin, on dirait le spéculaire color. Alors, donc c'est la principale corrélation entre les deux. Il vient se rajouter une troisième corrélation, pardon, qui part aussi du noise 5, qui passe par un luminance et un plus minus average, qui va rejoindre une deuxième range que l'on va décrire, et qui va donc venir se connecter sur l'indice de réfraction du matériel. Donc, en fait, ici, ce que l'on fait, c'est qu'on va corréler la réflexion, le relief et l'indice de réfraction, qui va permettre d'avoir un matériau cohérent du point de vue du système lumineux, du point de vue de la réaction par rapport à la lumière sur la surface, mais aussi à l'intérieur, je dirais, avec les rayons réfractés à l'intérieur du matériau. Ok, donc, maintenant que l'on a posé ça, on va voir rapidement, donc, les autres branches. Ce qui est très important, c'est cette corrélation. À partir de là, on peut avoir toutes, je dirais, les variations possibles à notre disposition pour pouvoir, donc, réaliser un shader plus ou moins complexe. Ici, je vais essayer de réduire ce node-là, pas trop d'importance. Voilà. Donc, avec l'attribute editor ici et le node editor, on a donc ici travaillé les paramètres de color au niveau de la réflexion, donc de réflexion en color ici, en venant combiner, donc, notre noise de base, qui sert, donc, d'éléments fédérateurs et cohérents sur l'ensemble des canaux, avec, donc, une texture snow de neige que l'on a, donc, téléchargée du site de CGTexture, qui va donner un peu de variation de bleu et de grain, ici, dans les réflexions color. Alors, on va utiliser un Multiply Divide de manière assez classique, ici, pour venir mélanger, donc, le Noise 5 avec la texture, donc, Noise. OK. On va venir remonter ici. Voilà. Donc, le Multiply Divide, ici, mélange, donc, les deux textures de manière assez classique, ici, et on connecte l'ensemble. Éventuellement, ensuite, on pourra remettre un nouveau Multiply Divide pour calibrer, donc, la force de la map qui sort, ici, du premier Multiply Divide, de telle manière de savoir si on veut des réflexions plus ou moins fortes et pouvoir, éventuellement, le keyframe dans le temps. Donc, là, on pourra, à la suite du premier Multiply Divide, en rajouter un deuxième. Du point de vue du Bump, eh bien, on est assez classique, dans le sens où on n'a rien fait de plus que de connecter le Noise 5. Voilà. Et puis, au niveau, donc, de l'indice de réfraction, qui joue un rôle important, on a, donc, de manière interne, le Noise 5 qui fonctionne, ici, pour venir brûter et changer, donc, l'indice de réfraction. Le Noise 5 transite par un luminance pour sortir une seule valeur, donc, de RGB, on sort une valeur scalaire, ici, qui va être, donc, additionnée avec une deuxième branche. Alors, cette branche-là, qui commence à Sampler Info et qui finit avec un Plus Minus Everage, permet de travailler les effets de bord, donc, des faces qui sont perpendiculaires à la caméra ou qui sont parallèles à la caméra. Donc, on va chercher une variation entre les faces qui sont parallèles à la caméra et des faces qui sont perpendiculaires à la caméra, avec un paramètre dans le Sampler Info qui s'appelle le Face-Sign Ratio. Donc, on récupère cette valeur-là, on pilote une rampe à partir de cette valeur-là en V-Coordinate, ce qui va nous permettre, donc, d'avoir un dégradé de niveau de gris entre 0 et 1 sur l'ensemble, donc, du modèle polygonal. Donc, pour s'en rendre compte, en fait, il y a une solution relativement simple que l'on va pouvoir mettre en place, ici. OK. Donc, ici, on a le matériau chez l'heure de verre. On va venir, donc, faire Window Crate Node et venir chercher Surface, ici, Lambert. OK. Donc, avec un Lambert Test, ici, on va venir connecter, donc, la rampe à la sortie. Outcolor, Outcolor, et on vient le connecter, ici, sur le color. OK. Donc, à partir de là, eh bien, on va prendre, donc, le Lambert, Drag & Drop, ici, sur l'écriture. Et on va pouvoir venir, ici, voir ce que donne le rendu. OK. Alors, voilà le résultat qu'on obtient, ici. Selon l'angle de la caméra, eh bien, on va avoir, donc, un effet, selon les faces, comment elles sont disposées. Les faces qui sont, donc, perpendiculaires à l'axe de la caméra, ou plutôt, la normale des faces perpendiculaires à l'axe de la caméra, vont être noires. Et celles qui sont, donc, les normales qui sont face dans l'axe de la caméra, vont être blancs. Donc, la majorité regarde plus ou moins la caméra, donc, ils sont blancs. Et voilà le résultat qu'on obtient, ici. On voit que l'on a, donc, un matériau qui donne l'impression d'un certain volume, d'une certaine épaisseur. C'est dû, donc, d'abord, d'une part, de manière globale, à un indice de réfraction relativement élevé, rapidement, sur presque l'ensemble, donc, de la surface des lettres, ici, et à une variation, aussi, donc, de cet indice de réfraction qui va donner, donc, des, comme des, simuler, comme des variations de volume ou de structure, comme on peut le voir dans le haut, ici, à la base, comme si on avait affaire à de la glace cassée. C'est ce mélange, ici, avec le noise et l'indice de réfraction qui varie, qui nous permet, donc, d'obtenir, donc, d'obtenir ce type de matériau, ici, de glace, donc, épaisse, et, en même temps, fracturé, abîmé, en relief sur l'ensemble de la surface, et de manière, encore une fois, interne. On a, tout sauf de la glace très lisse, on voit des petites fractures, on voit des petites variations qui sont assez intéressantes, ici, pour simuler un peu de la glace naturelle comme si on l'avait taillée, si on avait taillé, ici, bonne année 2015. On voit là pour ce premier tutoriel, ici, de l'année 2015, avec la réalisation de shaders. Pour certains, ça sera, donc, une mise à jour, une révision, donc, des shaders de Maya dans d'autres tutoriels, sur les shaders, on verra des choses beaucoup plus compliquées que l'on peut réaliser avec d'autres nodes utilitaires. Maya, cette grande richesse, bien entendu, de proposer un ensemble de nodes et, donc, de systèmes nodals très efficaces pour réaliser à peu près tout ce qu'on veut en termes de matériaux, que ce soit sous mental ray, mais aussi, donc, sous d'autres moteurs de rendu comme Vray ou Arnold. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada